Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ça, c'est ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Asia et j'ai un blog où je partage des articles axés sur l'hygiène de vie saine avec des recettes, des techniques de bien-être. Je vous mettrai les liens de mes différents réseaux sociaux ainsi que de mon blog en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker si ça vous dit de vous abonner. Et en fait, en début de semaine, j'ai soumis des stories sur mes différents réseaux sociaux vous demandant si une vidéo questions-réponses pouvait vous intéresser et vous avez été une majorité à répondre au oui et à me soumettre pas mal de questions. Du coup, merci à toutes les personnes qui ont participé et sans plus tarder, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées histoire que la vidéo ne dure pas trois plombes. Donc So Ergonomy, que j'embrasse fort et que je salue, m'a demandé quelle était ma recette préférée. Donc j'en ai deux. La première, c'est celle de mon granola qui est une espèce de nuezli cuit au four. Je vous mettrai le lien de ma recette en barre d'infos. Et la deuxième, j'adore le chocolat noir. Donc c'est un gâteau au chocolat glacé au cacao qui est très riche et très fort en chocolat qui a été validé par mon entourage professionnel et personnel comme étant une tuerie. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit d'aller checker la recette. La deuxième question, en fait, c'est deux questions qui vont à peu près dans le même sens, qui m'ont été posées par Sabrina et Maureen que j'embrasse fort. Donc, as-tu toujours eu ces habitudes de vie, alimentation saine, équilibrée ou pas ? Racontons ton évolution. Et donc la deuxième qui est à peu près dans la même lignée. Avant, j'imagine que tu mangeais du sucre gluten. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a donné envie de mieux manger ? Alors, il faut savoir que j'ai toujours eu une hygiène de vie, on va dire relativement saine. Depuis que je suis adolescent, je mange bio avec une majorité de fruits et de légumes et je m'autorisais des extras par-ci, par-là. Et l'élément déclencheur, c'était il y a trois ans. J'ai couru le marathon de Paris avec une blessure. Donc, j'avais une foulure au pied, ce qui est complètement débile, je le sais parfaitement. Donc, il ne faut pas le faire. Mais j'étais entêtée parce que je m'étais entraînée et je voulais absolument le faire dans sa globalité. et comme on pouvait le prédire, ça s'est très mal fini pour moi parce qu'à la fin de ce marathon, je ne pouvais plus marcher. J'avais deux grosses tendinites au pied et mon médecin traitant m'a dit que je ne pourrais pas recourir avant six mois à un an. Et il m'a prescrit un gros traitement à base de cortisone qui est un anti-inflammatoire que j'ai refusé de prendre parce que c'était trop lourd, tout simplement. Et du coup, je me suis dirigée vers une médecine entre guillemets alternative. J'ai adopté un régime minimaliste et j'ai jeûné. Et j'ai pu recouvrir l'usage de mes jambes en deux mois. J'ai rédigé un article détaillé sur la façon dont je m'y suis prise parce que là, j'ai un peu résumé histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vous mettrai le lien de cet article en barre d'infos. N'hésitez pas à aller le checker si vous voulez en apprendre davantage. Et du coup, c'est depuis cet événement-là que j'ai décidé de garder ce régime qui était sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné parce que j'ai vu les bénéfices que ça pouvait avoir sur notre organisme. Et je me suis dit, pourquoi pas le garder sur le long terme ? Voilà. Ensuite, la troisième question qui fait suite un peu à ces deux premières-là. Cela est passé par l'arrêt de la consommation du sucre qui est souvent difficile. Comment tu réussis à gérer cette envie ? Alors effectivement, le sucre, c'est souvent un point bloquant pour la majorité d'entre nous. Alors, il faut savoir qu'il existe beaucoup d'alternatives plus saines. Le sucre de coco, par exemple, est beaucoup mieux que le sucre blanc raffiné parce que son indice glycémique est plus faible. Donc, il est tout à fait adapté pour les personnes diabétiques. Il est riche en minéraux et en vitamines. Donc, son indice glycémique est de 35, qui est équivalent à l'indice glycémique des légumes. Donc, c'est vraiment top à adopter au quotidien. Après, il y a aussi le miel. Donc, le miel d'acacia est bien parce que son indice glycémique est aussi très faible. Il y a le sirop d'agave, le sirop d'érable qui sont de bonnes alternatives aussi. Donc, heureusement, il existe de plus en plus d'alternatives plus saines que le sucre raffiné. Et en général, on peut trouver des produits qui sont à base de ces sucres non raffinés. Il y en a de plus en plus sur le marché et ils ne sont pas forcément plus chers. Voilà. Ensuite, Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les aliments bons pour la santé ne sont pas forcément plus chers quand on regarde les fruits et les légumes. En général, c'est souvent moins cher que les produits transformés. et le bio a tendance à devenir de moins en moins cher aussi. Alors, ce que je privilégie, moi, c'est les circuits courts. Donc, au maximum, les fruits et légumes produits en France. Donc, en magasin bio, quand on regarde les prix, ce n'est pas forcément plus cher que les produits conventionnels. Et c'est bien meilleur pour la santé parce qu'il y a moins de pesticides. Et en général, j'achète les produits en vrac, donc sans emballage. C'est mieux pour l'environnement et comme il n'y a pas d'emballage, c'est encore moins cher. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien pour gérer mon budget. Ensuite, As-tu des objectifs sur le plan sportif ? Quels sont-ils ? Alors, j'en ai beaucoup. C'est peut-être ça aussi le problème. J'aimerais bien me remettre à la course parce que c'est un sport que j'ai un peu délaissé ces derniers temps. J'aimerais beaucoup recourir à un marathon parce qu'on va dire que ma première expérience n'a pas été très bonne. J'aimerais bien aussi reprendre un sport de combat. Je faisais du taekwondo et ça fait quelques années que j'ai délaissé ça et je kiffe. Donc, j'aimerais bien reprendre ce sport-là. Ensuite, j'aimerais bien aussi progresser dans tout ce qui est exercice au poids de corps slash crossfit. donc, tout ce qui est pompe, traction, etc. Je m'entraîne beaucoup à la salle dans ce domaine-là. Donc, j'aimerais aussi gagner en mobilité. Donc, voilà. Tout ça, c'est mes petits objectifs. J'essaie de ne pas trop me disperser histoire de ne pas me décourager. Mais, voilà. Ça, c'est les objectifs majeurs que j'ai dans le plan sportif. Ensuite, souhaites-tu que ton mari suive un régime alimentaire comme le tien ? Alors, c'est un sujet un peu délicat. On va dire que s'il mange McDo et kebab tous les jours, ça ne va pas le faire. Je n'exige pas qu'il soit aussi, on va dire, avancé que moi. Par contre, j'aimerais bien qu'ils soient réceptifs, qu'ils comprennent, voilà, ma démarche. Et s'il ne l'est pas, on va dire que ça va poser problème. Ensuite, la dernière question. Te sens-tu concernée par les questions écologiques ? Si oui, que fais-tu pour sauver notre planète ? Alors, oui. Oui, oui, je suis concernée. J'essaie de plus en plus de m'inscrire dans une démarche zéro déchet. Donc, j'achète sans emballage. J'ai la chance d'avoir une épicerie zéro déchet pas loin de chez moi. Donc, j'achète au maximum là. Donc, j'ai des bocaux. Voilà, j'essaye d'utiliser de moins en moins de produits en ce qui concerne mon hygiène. Donc, j'essaye d'être minimaliste, en fait. Donc, voilà. Par exemple, je n'utilise plus de shampoing, je n'utilise plus de gel douche. J'ai un produit qui fait les deux. Donc, c'est plein de petits gestes au quotidien que j'essaye d'adopter pour réduire ma consommation d'emballage. Et puis, consommer bio aussi, mine de rien, c'est un geste pour l'environnement parce que c'est une agriculture qui respecte mieux l'environnement parce qu'elle n'utilise pas de pesticides. Et les pesticides, ça pollue. Ce sont des polluants. Voilà. Donc, j'ai fait le tour des questions. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont répondu à mon sondage et qui m'ont posé des questions. Si vous en avez d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à les lâcher, pas à les lécher, à les lâcher en barre d'infos et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez des likes, ça fait toujours plaisir et ça me donne de la visibilité sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Et voilà, si vous avez d'autres remarques, des vidéos, des idées de vidéos que je pourrais faire, lâchez-les aussi en commentaire. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501